Musique Hey salut les Kimichous, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Je vous retrouve du coup enfin, il serait peut-être temps pour vous présenter du coup les sorties littéraires du mois de juin. Je pense que vous avez eu le temps de faire le tour d'horizon avec toutes les autres vidéos que peuvent vous proposer toutes les autres personnes que vous suivez qui sont créateurs de contenu de manière générale ici sur Instagram ou sur des blogs par exemple. Mais vous êtes quand même beaucoup à me la réclamer même si voilà, il y a déjà d'autres personnes qui l'ont fait avant moi et bien c'est pas bien grave. J'étais un petit peu juste dans les délais comme vous l'avez compris avec mes dernières vidéos par rapport à celle-ci. Mais aujourd'hui ça y est, je pose mes fesses sur le sol pour deux heures de tournage afin de vous montrer toute cette sélection qui est assez monumentale. Mais encore une fois, je sélectionne de manière assez large pour que vous puissiez vous y retrouver sans que pour autant ce soit des livres que moi j'aurais acheté. Disons que cette vidéo est pour vous et pour moi en même temps. Je sélectionne les livres que je veux et je vais vous le dire clairement dans lesquels je vais me prendre. Et en même temps je glisse les livres qui pourraient vous vous faire envie sans pour autant que moi je les aurais ciblés. Voilà. Si jamais tu entends du bruit en fond, c'est normal. C'est le moment où l'amoureux a décidé de se remettre Game of Thrones. Sauf que le problème c'est que vous le savez sûrement, cette saga c'est calme, ça fait du bruit, c'est calme, ça fait du bruit. Donc si vous entendez vraiment du bruit en fond, c'est qu'il y a quelqu'un qui est en train de se faire couper la tête à la télé. Tout est normal. Comme toujours, je vous propose de commencer par les nouveautés et vous allez voir qu'encore une fois, on part sur une quantité de bouquins absolument astronomiques. J'espère que vous êtes bien installés et que vous avez de quoi noter pour savoir qu'est-ce que vous allez finalement vous procurer en ce mois de juin puisque ça y est, on est parti. Tout d'abord, le 1er juin, donc c'est déjà sorti, on a pu retrouver un livre intitulé Aqual, le secret de l'île originelle. C'est écrit par Aurélie Jeunet et c'est à retrouver aux éditions Livre Postrophes. Je sais pas du tout comment on dit ça. Dans cette histoire, on va donc suivre Eleanor. Eleanor, malheureusement, est dépourvue de l'Aqual. L'Aqual, c'est la magie de l'océan. Elle est donc condamnée en fait à rester sur Terre. On a décidé qu'elle allait se marier avec tel bonhomme, sauf qu'elle ne veut vraiment pas de cette vie-ci. Donc en fait, elle décide de se grimer, de changer un petit peu son apparence. Elle monte sur un bateau pirate et elle part à l'aventure. Elle est du coup appelée désormais la Mouette et elle va parcourir les flots à la recherche un petit peu justement de sensations fortes et comme je vous disais, d'aventure au cœur des pirates. Et elle va tout doucement finalement se profiler vers l'île originelle qui serait l'île, le cœur même finalement de la source du pouvoir nommé Aqual. Donc est-ce que finalement on va pouvoir avoir ce fameux pouvoir ou que sais-je ? Ce roman avait l'air vraiment super intéressant et la magie de l'eau, je trouve que c'est une magie qui est assez peu exploitée finalement et c'est bien dommage parce qu'en tout cas moi c'est quelque chose qui m'intrigue vraiment beaucoup. On continue avec la date du 2 juin. On va donc retrouver un écrit signé par Maggie Steve Vatter. Je sais pas du tout comment on dit, c'est pas toujours évident croyez-moi d'avoir une très bonne élocution avec des noms qu'on ne sait pas prononcer. Mais en tout cas c'est le premier tome d'une nouvelle saga intitulée Le Cycle du Corbeau et c'est donc à retrouver aux éditions Bookmark. Ici on va donc suivre la jeune Blue. Blue est ce qu'on appelle une non clairvoyante, c'est-à-dire que normalement elle ne peut pas voir les esprits. Sauf qu'il arrive que des non clairvoyants puissent voir les esprits et quand c'est le cas, ça signifie deux choses. Soit l'une d'elles c'est que finalement c'est l'amour de sa vie, soit l'autre c'est qu'elle va donc provoquer sa mort. Et en fait Blue, elle va voir du coup l'esprit d'un garçon qui est dans une certaine école et tous les jeunes hommes qui sont dans cette école, on les appelle donc les corbeaux. Petit clin d'œil au titre de ce bouquin. Et le fait est qu'elle s'était jurée de ne jamais approcher les garçons de cette école-ci qui est tout un côté mystique autour de celle-ci. Et lui, il poursuit une quête, il a quelque chose en tête qu'elle ignore totalement et il l'accompagne de trois autres corbeaux, donc trois autres copains issus de cette école-ci. Et en fait elle n'y peut rien, elle est vraiment attirée par lui. Sauf qu'elle se dit qu'il faut qu'elle fasse attention puisqu'en fait elle peut clairement provoquer sa mort puisque c'est un petit peu ce que dit la prophétie. Donc normalement c'est soit l'un soit l'autre mais finalement c'est peut-être qu'elle va provoquer sa mort mais qu'en plus ils sont tombés amoureux. Est-ce que vous voyez où je veux en venir ? Donc elle ne sait pas du tout Blue sur quel pied danser mais finalement elle va se jeter un petit peu à corps perdu dans cette aventure et également dans cette romance et on va voir comment ça va évoluer. Voilà, apparemment on parle de quelque chose un petit peu de paranormal, c'est ce qui est écrit et malédiction. Donc là je ne sais pas du tout où veut nous emmener l'autrice mais ça a l'air vraiment pour le coup très palpitant. En tout cas moi ça donne un petit peu la charte de cocotte. Après j'ai une grande pensée notamment pour ma petite Soli par exemple qui est phobique des oiseaux. Donc il y a un corbeau imagé un petit peu sur la couve et après sinon c'est juste le surnom des gens. Je ne pense pas qu'on va vraiment finalement donner des explications et qu'on va décrire les oiseaux qui plus est. Donc j'espère finalement que ce livre pourra scier à pas mal de personnes. On continue avec une intégrale qui sortira toujours le 2 juin aux éditions Brajone. Il s'agit du coup du Paris des Merveilles et c'est écrit par Pierre Peuvel. Cette histoire se déroule du coup au début du 20e siècle au coeur de Paris. C'est vraiment le Paris d'époque avec les chapeaux melons, les corsets etc. Mais à quelques petits changements près la tour Eiffel est en bois blanc, vous avez des farfadés, vous avez des sirènes dans la scène etc. Donc il y a vraiment tout un côté finalement assez fantastique mais c'est quelque chose qui est normal. Donc on est dans un récit plutôt dit fantasy et le fait est qu'en fait il va y avoir un mage enquêteur il va être finalement sur une affaire et il va être confronté à différents soucis entre des sorciers et des gargouilles. Il va pas réussir du tout à s'en sortir, il va avoir besoin d'aide et cette aide il va la retrouver au prix apparemment d'une certaine fée renégate qu'il connaît très très bien. Je me dis s'il la connaît bien c'est parce qu'il est enquêteur donc à mon avis elle doit pas être vraiment très très clean cette fée et on va donc les suivre un petit peu dans cette aventure-ci. Donc c'est quelque chose qui n'est pas 100% nouveau dans la mesure où vous avez déjà eu les tomes qui sont sortis individuellement, là on est confronté plutôt à une intégrale donc vous avez tous ces tomes qui sont rassemblés en un et avant de finir avec ce bouquin-ci mais je vous en avais déjà parlé dans une autre vidéo donc je vais pas m'étaler sur le sujet je pense que vous êtes un petit peu au courant de ce qui se passe avec la maison d'édition Bradlone et notamment avec un certain personnage qui a une certaine place dans cette maison d'édition quelque chose qui est extrêmement problématique sachez que je ne vous invite pas à craquer vous faites ce que vous voulez et je ne suis pas là pour vous juger comme je vous ai dit, le simple fait c'est quand même d'essayer de se renseigner après à vous de décider si oui ou non vous voulez donner votre argent ou pas ça vraiment moi je ne suis pas quelqu'un qui invite au boycott ou quoi que ce soit donc vous faites comme vous voulez je ne vous jugerai pas seulement je préférais juste dire un petit mot là-dessus parce que si je ne le dis pas je sais que je vais avoir des messages derrière pour me dire bah tu vois Kimberley tu mets en avant des bouquins des éditions Bradlone t'as pas conscience de ce qui se passe si si j'en ai conscience et je mangeais toute seule en avant mais je préférais voilà se faire ce petit aparté pour que vraiment je puisse éclaircir un petit peu les choses sachant qu'en plus je crois qu'il y a encore une autre intégrale Bradlone qu'il va falloir que je vous présente on continue toujours avec cette même date mais ce coup-ci je l'ai en main propre il s'agit de ce petit titre-ci qui va donc arriver intitulé jusqu'au dernier c'est signé par Fawkins non Finbar Hawkins c'est mieux comme ça je vous ai fait un mix entre son prénom et son nom pauvre auteur je suis vraiment désolée à retrouver aux éditions Casterman et là on est typiquement dans une histoire de vengeance il n'y a pas plus simple que ça on a tué la maman d'une demoiselle dont on ne sait pas le nom je vais vérifier au cas où et en fait sa maman était une sorcière et c'est sous prétexte que le roi d'Angleterre n'aime pas les sorcières on a décidé de la tuer et du coup elle va traquer les 4 assassins qui sont en cause pour les tuer jusqu'au dernier puisqu'en plus elle a hérité du don de sa maman ce don de sorcellerie et elle souhaite bien réclamer vengeance pour cet assassin brutal ou non je ne sais pas mais pour cet assassinat quoi tout simplement il m'avait beaucoup intriguée c'est pour ça que quand Casterman l'a mis dans le catalogue des parutions je me suis dit ouais pourquoi pas j'ai envie de tenter l'aventure et je vous avais dit dans le reading vlog c'est duquel ah non il est pas encore sorti c'est celui-là que je suis en train de vous tourner non mais c'est assez compliqué de tout mettre dans l'ordre carré il y a le soleil qui vient de se carapater je pense que vous l'avez vu mais du coup on est un petit peu sur la même veine que l'année de grâce en termes en tout cas de couverture c'est extrêmement similaire et à la fin du coup de jusqu'au dernier vous avez un petit propos qui vous dit si vous avez aimé jusqu'au dernier vous allez adorer l'année de grâce donc typiquement si on aime l'un on aime l'autre donc si jamais vous avez apprécié l'année de grâce comme moi il y a fort à parier que finalement on va passer un très bon moment de lecture avec celui-ci je vous propose d'enchaîner avec une petite romance et ce coup-ci on se décale légèrement en date du 3 juin avec un nouveau Emma Green intitulé bien plus forte que toi à retrouver aux éditions Addictives et là on va traiter d'une romance qui peut vraiment intéresser plus d'une personne puisqu'en fait on va être sur le sujet d'une personne d'une femme en tout cas qui ne rentre pas dans un 36, 38, 40, 42 c'est une demoiselle qui fait une taille 50 c'est pour ça qu'on parle finalement de bien plus de manière générale on est là avec une personne dite en surpoids et c'est quelque chose qui n'est pas forcément représenté souvent en tout cas dans la littérature dans les romances donc là c'est très appréciable et en fait cette demoiselle est une mannequin plus size et elle va finalement devoir être en relation avec un certain avocat qui lui aime les choses vraiment carrées qui ne déborde pas histoire de faire un petit rappel cinglant avec le fait que si on est en surpoids et bien ça déborde voilà un petit peu le jeu de mots auquel on est confronté mis à part cela le fait est que normalement ils n'ont rien à faire ensemble mais ils vont être obligés de travailler ensemble puisqu'elle a des soucis avec son tournage et lui pour essayer un petit peu de se remettre d'équerre à la suite de quelques petites péripéties il va accepter en fait cette affaire et le fait est que ils vont inlassablement finalement l'un et l'autre s'attirer même si elle elle ne correspond absolument pas à ses critères de féminité elle s'en moque elle est plus forte que ça voilà un petit peu le résumé texto les mots que je vous ai dit concernant son poids concernant le fait que lui il aime les choses qui rentrent dans des cases c'est écrit c'est pas moi qui ai extrapolé et j'espère en tout cas que Emma Green aura su justement je sais que non Emma Green d'ailleurs je vous l'ai déjà dit plus d'une fois enfin je vous ai déjà dit le nom de cette autrice et vous m'avez repris il me semble que c'est deux autrices en fait Emma Green c'est le pseudo de deux personnes mais le fait est que j'espère que ces deux moiselles auront su retranscrire ce genre de sujet très sensible et que ça va permettre aux personnes qui sont pas assez représentées finalement de réussir peut-être à se voir plus facilement dans ce genre d'histoire je vous propose d'enchaîner sur cette même date-ci avec notamment un nouvel écrit de Vichfab on va donc retrouver La Vie Invisible d'Adi Larue aux éditions Lumen petite particularité pour la couverture qui est en fait en papier calque je vous montre voilà donc en dessous vous avez le visage et ici voilà nous sommes typiquement dans un papier calque mais pas suffisamment transparent pour que ma tête puisse ressortir comme je vous l'avais dit en reading vlog vous êtes quelques-uns m'ont reposé la question de la fragilité de la couve disons que étant donné que c'est un papier qui est assez fin un papier calque il faut pas s'amuser à tordre quand même facilement la couverture puisqu'en fait vous allez pouvoir la déchirer assez aisément je pense donc je vous conseille peut-être de l'enlever quand vous souhaitez lire ce roman-ci tout du moins en version physique voilà pour ce petit point dont vous m'avez interrogé mais dans cette histoire-ci on va donc suivre Adi Larue qui au 18ème siècle a fait un pacte avec le diable pour s'en sortir en fait elle est du coup immortelle mais en contrepartie elle est éphémère dans la tête des gens quand on la croise une fois après on ne se souvient plus de qui elle est son nom ne nous parle plus ni finalement sa physionomie sauf qu'un jour dans une petite librairie de New York un homme la reconnaît un homme la reconnaît pourquoi ? qu'est-ce qu'il se passe ? etc donc en fait ce livre nous promet vraiment énormément de voyages puisque Adi Larue va aller un petit peu partout dans le monde va finalement essayer de profiter quelque peu des avantages de l'immortalité jusqu'au jour où quelqu'un va la reconnaître et là on va partir sur toute autre chose ça a l'air d'être super intéressant mais en même temps il me fait un petit peu un dachetouille puisque je n'ai jamais lu du V.I. Schwab dans ce style de roman alors je n'en ai lu qu'un d'elle j'ai lu Shades of Magic pardon mais le fait est que ça a toujours été beaucoup ce côté finalement fantastique fantaisique qui a toujours été énormément représenté là c'est seulement le fait qu'elle ait fait un pacte avec le diable et qu'elle est immortelle mais à côté de ça c'est pas quelque chose que vous avez je pense de récurrent finalement dans l'histoire et c'est quelque chose qui me fait peut-être ouais j'ai une petite appréhension de savoir est-ce que je vais finalement adhérer à la plume de l'auteur au travers d'une histoire qui est beaucoup plus plausible attention plausible avec des guillemets vous en doutez bien mais j'espère sincèrement que je vais accrocher et si vous vous posez la question on est sur une bonne bricace de plus de 700 pages tout de même toujours à cette même date on va retrouver un nouvel écrit signé par Ariel Hodge donc elle est assez connue pour différents titres comme les sœurs Carmine par exemple pour ne citer que cette saga-ci ce sera votre édition Slalom et il s'agit du coup du roman intitulé Temps Mort ici on va suivre le jeune Léo âgé de 17 ans qui est à la recherche de quelqu'un de sa famille qui a disparu et en fait il va tomber dans une fontaine de catacombes et il va atterrir dans un espèce de Paris qui ne ressemble absolument rien au nôtre on dit que c'est un Paris un petit peu en négatif il est ce qu'on appelle le paramonde si je ne me trompe pas et en fait là-bas vous avez le soleil qui est noir par exemple vous avez énormément de clans puissants qui finalement sont toujours en compétition et en fait vous avez actuellement une espèce de chasse qui est organisée et il n'y a pas d'autre choix que de participer à cette chasse pour essayer de s'en sortir et finalement ça ne va pas forcément être chose aisée et en plus de ça il y a quelqu'un qui va lui tendre la main mais qui est cette personne est-ce que c'est judicieux d'accepter cette main tendue ou non et comment est-ce qu'il va sortir de là est-ce qu'il y a un rapport avec sa famille la personne qui recherche est-ce qu'elle serait dans cet univers je ne sais pas il y a de quoi se poser pas mal de questions après peut-être que vous avez apprécié cette autrice dans d'autres romans d'autres écrits de sa part donc je me dis que ça peut peut-être vous plaire ce petit c'est ce qu'ils appellent un jeunesse là-dessus comment ils disent exactement on est sur un jeunesse thriller je crois que c'est ça après thriller je ne sais pas exactement pourquoi le côté recherche on va dire plutôt un jeunesse fantastique je pense que ça va plus lisser à ce roman-ci mais le fait est que ça peut vous intéresser moi je pense pas craquer par contre s'il y a beaucoup de retours positifs pourquoi pas se laisser tenter je vous avoue qu'aucune porte n'est fermée en termes littérature je vous propose de terminer cette fameuse date du 3 juin les sorties les nouveautés pour cette date-ci avec notamment un bébé que j'attendais énormément depuis qu'il a été annoncé il s'agit du coup de A Silent Voice donc l'oeuvre et les dessins sont de Yoshitori Oima et au roman nous avons Yoko Kuraashi à retrouver aux éditions Lumen à la base c'est un manga A Silent Voice et si vous posez la question est-ce que les traits vont vous dire quelque chose ou pas sachez qu'en fait la couverture que j'aime énormément au passage est finalement une double couverture puisque de l'autre côté elle est réversible et vous avez pour le coup finalement les illustrations qui correspondent davantage au manga que vous connaissez peut-être donc à vous de choisir votre couverture j'avoue beaucoup aimer la bleue que je trouve très subtile donc je suis très contente qu'il l'ait fait de ces deux manières-ci pour nous permettre de choisir finalement ce qui va nous correspondre davantage et là on va être sur une histoire assez dure avec des thématiques très importantes et extrêmement poignantes on va parler d'handicap on va parler de harcèlement scolaire on va parler finalement de problèmes de communication de choses très dures de manière générale puisqu'on va suivre deux personnages pardon dans un premier temps c'est la jeune Choco qui a une difficulté qui a un handicap puisqu'en fait elle est malentendante même avec un dispositif pour lui permettre de mieux comprendre et entendre les autres c'est pas du tout facile pour elle à tel point que son père n'a pas supporté ce handicap et elle l'a abandonné donc elle est élevée seule par sa maman et un jour elle arrive dans un établissement donc un lycée et ça se passe très 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 mal puisque en fait il y a un jeune garçon qui se nomme notamment je crois que c'est Choco mais je vais pas vous dire non c'est Shoya pas Shoko c'est Shoya et en fait Shoya au début il va être un petit peu intrigué par elle même fasciné et en fait plus il va se renseigner sur elle et plus il va apprendre à découvrir plus il va être énervé et outré par son handicap par ses difficultés de communiquer de compréhension et en fait ça va le saouler donc il va commencer par l'harceler de premier abord plutôt psychologiquement ça va même devenir physiquement jusqu'au jour où la mère de notre demoiselle n'en pouvant plus elle décide d'aller voir le directeur de porter plainte etc et en fait quand le directeur pointe du doigt ce problème tous les camarades qui finalement persécutaient aussi la demoiselle avec ce jeune homme ou du moins qui était passif devant ce genre de geste donc ça veut dire que quand on est passif on accepte puisqu'on ne regarde pas juste quand on n'accepte pas ce qu'on fait subir à quelqu'un d'autre voilà et le fait est que du coup ils vont tous sortir contre lui ils vont dire bah en fait c'est lui donc il va devenir le paria à son tour il va être persécuté par les autres à son tour et donc du coup il va comprendre un petit peu ce qui se déroule et il va donc décider d'aller revoir la demoiselle et les choses ne vont pas forcément se passer comme il l'entend voilà là on a affaire au résumé de Lumen vous voyez un petit peu ce type de résumé après je ne sais pas du tout quelle partie de l'histoire prend en quelle proportion ou non mais le fait est que le plus important ce qu'il faut retenir c'est vraiment les thèmes abordés comme je vous ai déjà dit deux ou trois fois je n'ai pas voulu les redire mais ça a l'air super intéressant sincèrement et je suis trop contente que le roman a été traduit et je pense qu'il va être très intéressant à lire et à mettre justement dans les mains des plus jeunes avec ces thèmes d'actualité qui sont beaucoup trop importants et encore vrais dans les écoles et d'ailleurs c'est un roman culte au Japon on ne se demande pas pourquoi on avance avec notamment la date du 9 juin on va retrouver un nouveau titre signé par Johanna Marinès je pense qu'on dit Marinès aux éditions Snag comme son précédent qui était Sandre et là on part du coup sur le tome sur le livre intitulé Ensemble en termes de temporalité on se situe en 1919 à la Nouvelle Orléans et vous avez un certain tueur qui continue de sévir et en fait des enquêteurs vont retrouver une demoiselle assassinée avec des étranges marques de musique sur elle et des brûlures sauf que ça ne correspond pas en fait à ce fameux tueur en série il se peut qu'ils aient affaire à deux tueurs en série qui finalement se font une certaine compétition et on va donc essayer de suivre ces enquêteurs dans cette fameuse finalement enquête il n'y a pas il n'y a pas d'autre mot ça a l'air d'être quelque chose finalement qui peut être assez dur je ne sais pas quelles sont les descriptions puisque je ne connais pas du tout la plume de l'autrice par rapport à ses anciens écrits est-ce que finalement on va avoir des détails qui font qu'on va avoir la nausée ou pour d'autres que voilà ce sera assez hard comme vous le souhaitez ou est-ce que c'est quelque chose finalement où c'est vraiment l'enquête qui prime plutôt que les descriptions je ne sais pas du tout vers où on va finalement cibler mais je sais que les éditions Snack j'ai quelques livres dans ma palle de chez eux c'est une maison édition que j'aime beaucoup suivre et je regarde régulièrement de toute façon leur sortie la dernière pour rappel c'était Flordoco de Laetitia Danae qui m'avait énormément hypée pour le moment je ne l'ai toujours pas ça ne serait tardé mais celle-ci peut vous intéresser tout autant finalement on continue avec un livre signé par Enrico Eliano il s'intitule et pourtant le bonheur était là c'est à retrouver le 10 juin aux éditions Pocket Jeunesse ici on va suivre Gioia une demoiselle âgée de 17 ans qui est très solitaire très renfermée sur elle-même elle a un ami imaginaire elle a un carnet où elle écrit des mots qui n'ont aucun sens elle photographie les gens de dos elle est un petit peu atypique et originale dira-t-on et un jour elle va rencontrer un certain jeune homme et finalement pour la première fois elle va avoir ces émotions qu'elle ne connait pas ce sentiment j'ose penser d'amour jusqu'au jour où en fait la personne en question disparaît et elle se demande si comme beaucoup d'autres choses dans sa vie elle ne l'aurait pas imaginé du coup et ça va être toute cette facette je pense de savoir quels sont les sentiments d'amour qu'est-ce qu'on ressent qu'est-ce qu'on fait par amour etc et est-ce qu'il y a un côté aussi sur la psychologie je pense et j'espère du personnage puisqu'en fait quand on se rend compte qu'elle a ce côté extrêmement imaginaire et assez quelque part associable du fait qu'elle est extrêmement recluse et vraiment sur elle-même j'espère que c'est développé que ce sera bien fait moi je vous avoue que je ne l'ai pas demandé à la maison d'édition parce que je ne pensais pas que c'était un style qui allait finalement vraiment me convaincre en termes de lectrice mais c'est quelque chose qui peut être intéressant parce que les thèmes abordés le sont donc j'espère qu'en tout cas les personnes qui décideront finalement de se l'acheter et bien passeront un agréable moment aux lectures et si c'est votre cas n'hésitez pas à me faire un retour je serai très curieuse de savoir ce que vous allez en penser même maison d'édition et même date on va retrouver ce coup-ci un écrit de Marissa Meilleur il s'intitule Instant Karma et croyez-moi on est à des années-lumière de la saga des chroniques lunaires ici on va donc se balader dans les lignes et les pages de cette histoire en compagnie de Prudence cette demoiselle qui ne supporte personne elle a l'impression que tout le monde est mal élevé que personne n'est parfait et celle qui en tout cas la personne qui le révile au plus haut point c'est Quint c'est son camarade de classe avec qui en plus elle doit faire un exposé et un jour elle se réveille un beau matin et elle a un espèce de don un pouvoir elle peut jeter des maléfices aux personnes donc elle se dit trop cool je vais pouvoir finalement remettre d'équerre toutes les personnes que j'estime à son sens que ça ne va pas que ça ne file pas dans le droit chemin comme elle l'entend sauf qu'il y a bien une personne qui est imperméable à ses maléfices c'est le fameux Quint donc du coup elle n'a pas d'autre choix qu'à essayer de s'en accoutumer sauf qu'en plus ils vont travailler tous les deux bénévolement au refuge des animaux marins et en fait elle va se poser la question suivante est-ce qu'elle ne l'aurait pas mal jugé ce jeune homme voilà un petit peu pour le pipit on est clairement d'accord qu'alors là entre les chroniques lunaires et ce bouquin intitulé Instant Carba on est vraiment sur du black et du white elle part dans totalement autre chose Marissa Mayer moi je ne la connais qu'au travers de la saga que je n'arrête pas de vous citer et du coup c'est pour ça je pense que ce livre ne m'a pas titillé que je ne l'ai pas demandé à Pocket Jeunesse parce que je ne me voyais pas le lire c'est pas un sujet finalement tout ce qui est assez contemporain comme ça c'est pas des choses que j'aime tout le temps de temps en temps j'aime bien mais pas systématique et en fait j'assimile tellement Marissa Mayer à ce côté univers imaginaire que je me suis dit que non elle ne pouvait pas écrire sur la réalité c'est pas possible en tout cas si ça vous intéresse comme toujours vous avez l'information désormais on termine avec cette date du 10 juin avec un écrit signé par George M. Johnson il s'intitule Le bleu ne va pas à tous les garçons et c'est à retrouver aux éditions de Saxus ici je ne vais pas trop m'étaler en fait sur le résumé puisque vous allez voir c'est assez simple on est sur une autobiographie donc de la vie et de la jeunesse de cet auteur-ci particularité de cet auteur il est de couleur de peau noire il y a tout ce côté LGBTQIA plus et apparemment dans son style d'écriture vous avez des mots un petit peu inventés pour faire un mélange entre lui et elle puisque je ne sais pas finalement s'il a vraiment un genre qui est défini ou non et je pense que c'est un petit peu ce que veut démontrer cette histoire-ci on va partir sur des violences sur des problèmes de sexualité etc etc et quand on voit un petit peu ce résumé quand on se dit qu'il a subi des violences parce qu'il était de couleur noire à l'époque et que c'était très 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 mal vu aux Etats-Unis et bien ça me paraît complètement absurde enfin j'en ai conscience attention c'est pas que je veux dire mais ça me paraît tellement stupide de s'en prendre à quelqu'un pour ça c'est complètement des années-lumière dans ma manière de penser et du coup ça me paraît totalement irréel même si j'ai conscience des faits et de ce qu'est la réalité mais waouh moi dans mon univers de bisounours c'est pas possible qu'il se passe des choses comme ça malheureusement l'univers n'est pas bisounoursque hein ça serait beaucoup trop beau pour être vrai et je pense que cette autobiographie va pouvoir sincèrement nous toucher alors là humm mon dieu je le sens hein ça va assurer la chouinade ce genre de bouquin je pense pas qu'il est fait pour être tire-larme mais je pense qu'il va être très émouvant en tout cas après est-ce que je vais craquer ou pas je suis encore un petit peu le cul entre deux chaises puisqu'en fait on est typiquement donc sur de l'autobiographie qui est un petit peu plus on va dire contemporain je pense ici et le fait est que bon bah je vous le dis depuis tout à l'heure ce style là n'est pas mon principal et c'est la première fois en tout cas depuis que je suis de Saxus que finalement vous avez quelque chose qui n'est pas issu d'un univers imaginaire chez eux quand j'ai vu qu'ils ont annoncé ce roman j'étais là je fais est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est pas bien c'est typiquement par rapport à mon style de lecture puisqu'en fait ce sont des choses qui sont pointées du doigt dans cette histoire et qui sont finalement totalement enfin c'est très bien de les mettre en avant même si ce n'est pas une histoire on comprend bien c'est une autobiographie mais je pense que vous voyez où je vais en venir le fait est que je suis intriguée mais est-ce que je vais pas attendre finalement d'avoir quelques avis sûrement je pense que je vais faire ça mais comme toujours par contre vous avez toujours cette fameuse édition brochée et reliée même pour ce genre de livre aussi qui tranche de leur catalogue cette fois-ci le 11 mai on a un écrit qui est signé par Caroline Odonokiu il s'intitule All All our hidden gifts je sais pas pourquoi je suis partie sur All ça va pas du tout c'est à retrouver chez la martinière jeunesse pardon bon après ce petit baragouinage de All et All on va s'arrêter là et je vais vous parler du coup du synopsis avec la jeune demoiselle nommée Maeve qui est du coup cadette d'une fratrie de 5 enfants et en fait elle a un petit peu de mal finalement à trouver sa place jusqu'au jour où en fait elle va tirer les cartes à ses camarades de classe et elle va aussi tirer les cartes à une certaine Lily et à Lily elle va lui tirer une carte qu'elle n'a jamais vue le tirage du coup va très mal se passer et le lendemain Lily va disparaître donc du coup elle va décider de partir à sa recherche accompagnée de sa véritable amie et également du frère du coup de Lily et on va voir toute cette dimension finalement c'est là où va interagir la partie fantastique de la partie réalisme est-ce qu'elle a réellement un don de voyance Maeve finalement ou est-ce que sa particularité ne serait pas simplement de réussir à voir au-delà des apparences et de cibler les personnes de cibler ce qu'elles pensent leurs sentiments et leurs mal-être est-ce que c'est pas simplement ça finalement voilà un petit peu pour le pipiche je vous avoue que ce livre aussi j'ai vu avec la martinière il va arriver à la maison puisqu'il m'intriguait vraiment beaucoup c'est très très rare qu'on a tout ce côté vraiment pour tirer l'écart tarot et compagnie qui est mis en avant et là je trouve ça super intéressant d'ailleurs si vous posez des questions sur ce sujet-ci je vous mettrai en barre d'informations n'hésitez pas à aller voir une vidéo qu'a fait Elie Demo qui est très complète où elle a eu un invité un petit peu spécial qui a pu nous éclaircir sur ce point-ci moi j'ai regardé cette vidéo qui a pourtant pas réellement eu un franc succès sur sa chaîne comme elle disait et c'est dommage puisque je l'ai trouvé très intéressante donc n'hésitez pas si c'est un sujet sur lequel vous avez un petit peu envie de vous cultiver je vous mettrai du coup le lien de la vidéo directement comme je vous ai dit en barre d'informations mais là en littérature ça a l'air d'être quand même pas mal en plus je crois que c'est de la littérature jeunesse puisque nous sommes chez la martinière jeunesse bravo Kimberly et on n'est pas fini cette vidéo en plus il va falloir que je me concentre attention mais encore une fois je vous en reparlerai très bientôt le 15 juin on va retrouver un écrit signé par Audrey Waiseldinger je suis désolée si j'écorche ton nom sincèrement vraiment je me permets de dire ça comme ça puisque en fait on la connait sur les réseaux sur Bookstagram et Booktube sous le nom de la tasse ébréchée elle a donc sorti une saga tout du moins le premier tome de celle-ci qui s'intitule Gemai encore une fois luminosité trop bizarre soleil trop bizarre je comprends rien mais le fait est qu'ici on va être dans un univers où la magie des gemmes a été interdite et du coup toutes les personnes qui l'ont pratiquée vont se voir du coup amputées d'un bras selon leur bon vouloir la droite ou la gauche vous choisissez donc et en fait on va suivre une demoiselle qui est princesse de l'un des différents royaumes et qui veut en fait continuer ce qu'a fait son père jusqu'au jour où elle va rencontrer une demoiselle qui est rescapée d'un génocide et elle va être un petit peu perturbée par celle-ci puisqu'elle a une certaine joie de vivre et du coup ça va un petit peu finalement remettre en question sa manière de voir le monde et de voir les choses et à côté de ça vous avez une inconnue qui va arriver et qui va ébranler nos deux demoiselles et si cette inconnue serait là pour un petit peu bouger les lignes je ne sais pas je ne sais pas mais il a l'air super bien je trouve que son résumé est extrêmement alléchant là pour le coup ça fait fort vraiment ça a l'air super sympa donc n'hésitez pas pour la soutenir si c'est quelqu'un que vous suivez si c'est une histoire qui vous intrigue qui plus est quand c'est une personne qui est dans cette petite sphère de partage de création de contenu si on peut la mettre en avant et qu'on peut essayer aussi finalement comme on peut de lui donner un coup de main il ne faut pas hésiter donc n'hésitez pas finalement quelque part à partager au maximum la sortie de son livre et de vous y intéresser si le pitch vous plaît moi je trouve que le pitch il a l'air génial donc finalement je vais finir par le lire c'est sûr et certain il a l'air vraiment super et félicitations à toi du coup pour la sortie de ce roman on continue du coup avec le 16 juin prochain avec un écrit signé par Alex Wick il s'intitule Moineau Puzzerdame et c'est à retrouver aux éditions Bookmark dans cet univers les Puzzerdames finalement sont des personnes qui guident les mourants vers l'au-delà et ici on va donc suivre Moineau qui finalement a refusé une certaine mission donc là il n'a plus le choix il doit en fait s'occuper de Siam et l'une des règles qu'il y a pour ces Puzzerdames c'est d'écouter les mourants avant finalement qu'ils ne partent dans l'au-delà et du coup Siam va en profiter pour lui livrer un petit peu toute sa vie et il va lui dire qu'il a eu plusieurs vies qu'il s'est réincarné sauf que Moineau il lui dit c'est impossible ça n'existe pas du tout en fait et plus il va lui raconter les histoires plus il va douter et plus il va s'attacher à Siam est-ce qu'il va finalement réussir sa mission de le faire passer dans l'au-delà et est-ce que Siam va pas mettre en évidence quelque chose qui n'aurait pas dû l'être quelque chose de secret et d'enfoui avec ce côté résurrection je ne sais pas mais encore une fois je suis très en joie vis-à-vis de ce pitch qui a l'air génialissime là vraiment Bookmark a fait du lourd donc désolé encore une fois ma petite Soli là on a une couverture avec un pupu c'est pas moi qui choisis mais en même temps bon bah ça s'y est finalement au titre de l'histoire et ça a l'air je sais pas ce que vous en pensez mais ça me fait penser aussi au roman qui s'intitule C.R.A. qui est publié chez La Talente j'ai pu je crois que c'est David Brine mais alors je suis plus du tout sûre par contre pour le nom de l'auteur et c'est un petit peu finalement ce côté où on raconte notre vie avant de partir on continue avec une sortie puisque c'est signé par Jen Calonita et on a affaire à un nouveau Twisted Tale celui-ci est sur l'univers de Hercule toujours aux éditions Hachette évidemment et là sincèrement le pitch il est tellement bien pensé je suis désolée mais ah on est vraiment sur quelque chose de qualitatif là pour le coup je veux pas dire que c'était pas le cas avant attention ne me faites pas bien ce que je n'ai pas dit mais là en fait on est dans un after Hercule donc maintenant que Hercule a récupéré son immortalité qu'il est dieu au monde olympe le souci c'est que Megara est humaine Megara ne peut donc pas accéder à ce lieu mystique et en fait ce qui va lui être proposé c'est qu'elle aille faire à son tour une quête sacrée pour pouvoir devenir déesse et du coup vivre tranquillement avec Hercule quelle est donc cette quête ? cette quête est de sauver la petite amie de son ex petite amie qui a fait que elle elle a vendu son âme à Hades et qu'elle a pourri en enfer pendant que lui il avait refait sa vie et qu'il était super épanoui qu'il avait tout de suite switché cette demoiselle donc est-ce qu'elle arrivera à sauver cette demoiselle à faire la part des choses son but est donc de trouver ce monde qui est le sien ce qui est du coup ce qui est le titre pardon du roman et ce qui est finalement mis en avant dans les chansons d'Hercule du Disney et j'adore 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 alors je n'ai toujours pas lu un Twistletail pas tapé pourtant j'en ai dans ma palle mais je ne les ai pas encore lu mais je sais que je vous ai déjà dit ça pour celui-là sur Mulan mais celui-là celui-là je crois que ce qui me hype le plus c'est Mulan que j'ai la belle et la bête que j'ai et Hercule enfin il faut savoir que moi Hercule c'est là chez Disney pour moi donc trop bien cette sortie vraiment dernier roman à cette date-ci qui est assez connu en tout du moins la série l'autrice puisque là on a affaire à Yael James on va parler de Maure Grey qui est du coup à retrouver et aux éditions J.C.L.A.D.S est-ce que le personnage de Grey si je vous dis 50 nuances de Grey tout ça tout ça ça vous dit quelque chose oui 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 donc ici en fait on est dans une réécriture de 50 nuances plus claires mais du point de vue de M.Grey voilà tout simplement alors je sais pas si vous voulez dire à l'anglaise ou à la française Grey je ne sais pas du tout mais voilà pour tous ceux qui ont adoré cette saga donc là on continue toute la même saga du point de vue du personnage masculin et vous allez bientôt avoir la suite je ne savais pas que c'était publié chez J.C.L.A.D.S puisque je crois que c'était chez Hugo la première saga je crois attention pas tapé je suis pas sûre mais c'est pas une saga que j'ai lue et que je ne compte pas lire après oui j'ai vu les films mais bon voilà rien qui me donne envie finalement de plonger dans les livres mais en tout cas pour ceux d'entre vous qui ont ce petit étincelle avec cette saga-ci et bien très prochainement vous allez du coup pouvoir continuer de vous rassasier avec ce bouquin si je vous dis est-ce que ça vous parle un petit peu d'humili peut-être mais sachez que du coup il y a une nouvelle saga qui va être à retrouver chez PKG toujours le 17 juin il s'agit du coup de Somebody Like You ici on va donc suivre Mila âgée de 16 ans qui est fille d'un acteur hollywoodien donc comment vous dire que les paparazzi et bien elle en a l'habitude sauf que quand ça une bourde va être encore une fois photographiée et mise en évidence par tous les journalistes du pays c'en est trop on l'envoie du coup à plus de 3000 km de Los Angeles direction Nashville dans finalement le ranch de son grand-père donc voyez-vous bien un petit peu l'état de la jeune demoiselle pas contente voilà et en plus de ça finalement elle ne peut pas piffrer le fils de la mère donc c'est très compliqué sauf que finalement va peut-être se plaire là-bas est-ce que voilà il y aurait peut-être un petit peu plus que ce qu'ils ont voudrait bien nous dire entre ce fameux fils de la mère et notre demoiselle il faut se méfier des apparences et apparemment il y aurait aussi des histoires de points communs entre ces deux personnages-ci voilà donc moi encore une fois je ne l'ai pas demandé à Pocket Jeunesse après j'ai pas lu Dimili non plus enfin je suis pas non plus dans cette hype par rapport à cette autrice-ci mais pour tous d'entre vous qui ont apprécié Dimili et qui aiment ce genre de romance-ci et bien encore une fois votre appétit va pouvoir être rassasié et votre porte-monnaie bientôt vidé petit bon au 23 juin on va du coup retrouver un écrit signé par Mina M qui est habituellement illustratrice et qui a fait vraiment beaucoup d'illustrations de romans avec un nouveau roman justement s'intitulé Rêver double qui sera retrouvé aux éditions du Chat Noir pour le coup on est vraiment dans une histoire où la perception va être modifiée et la manière déjà de vous résumer ce résumé est très difficile pour moi on est plutôt dans ce cas de figure où en fait vous avez une demoiselle qui pour fuir la réalité des choses une demoiselle adolescente va donc se créer un univers inimaginaire inimaginaire non imaginaire on est bien d'accord je vais vous dire des grosses bêtises aujourd'hui en tout cas je suis en train de vous inventer des mots c'est génial non non en fait elle va se créer une petite bulle imaginaire un petit endroit où elle se sent bien et en fait vous avez la frontière entre la réalité et cet univers qui est un petit peu entremêlé on part de de clair-obscur exactement je sais pas trop trop ce qu'il en est je pense que ça va être vraiment accès psychologie sur ce roman-ci et je suis très curieuse donc on a pas longtemps on a eu Tips qui nous a sorti du coup Alunia aux éditions Plume Blanche qui est illustratrice énormément en tout cas chez Plume Blanche et d'autres pour les couvertures de livres et là on a Mina M qui en plus de ça va bientôt nous proposer quelque chose donc ce sera exclusivement sur Ulule et il faudra suivre la maison d'édition et là par contre ce sera notable on continue pour un nouveau roman celui-ci est écrit par Elle C'est Véno il s'intitule Rock and Shadow il est à retrouver le 24 juin prochain aux éditions C-Plug ici on va faire un résumé assez fun puisqu'en fait vous avez un petit peu le super-héros le mec qui est assez finalement idolâtré et vous avez sa coéquipière qui elle est la demoiselle Jean Basket qui se prend pas la tête qui est en kiff énorme sur ce monsieur elle est lycéenne lui il est chef d'entreprise je crois qu'il y a un rapport avec un espèce de stage quelque chose comme ça et en fait les Kardashian fait que c'est pas possible physiquement elle voit qu'il la regarde pas donc elle est un peu désespérée tout ça donc elle se dit que finalement c'est perdu d'avance surtout qu'il y a plein de femmes qui tournent autour de lui toutes plus belles et plus finalement savenantes les unes que les autres elle sait qu'elle a pas sa chance mais sauf que dans les histoires où finalement à un moment donné le super-héros est dans la mouise et qu'il a besoin de sa coéquipière mais peut-être que du coup il va commencer à regarder sa coéquipière et c'est ce qui va se passer dans cette histoire-ci je trouve que le résumé il a l'air super sympathique je sais pas il m'a donné un petit peu la manane quand je l'ai lu et je pense que ça se sent quand j'essaye de vous le retranscrire et ça a l'air très intéressant donc je ne sais pas du tout comment est-ce que c'est tourné j'ai 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 oui j'aime beaucoup la couverture du roman j'aime vraiment beaucoup le style j'allais vous dire que j'ai eu un gros coup de coeur mais c'était un petit peu trop donc c'est pour ça que j'ai essayé de me reprendre sans réussir à me reprendre vous savez que ces tournages-là m'épuisent vous le savez donc quand je les tourne le dimanche au soir avec une qui va arriver le 28 juin c'est signé par Lisa Henry et ça s'intitule Le Seigneur Caché c'est à retrouver aux éditions Bookmark dans leur collection MXM ici on va donc suivre Mine qui est du coup son surnom et qui évolue dans un univers où il est l'un des plus grands voleurs sauf que un jour vous avez un membre de sa famille qui a une espèce de malédiction qui pèse sur lui et en fait il va être obligé d'accepter une mission pour essayer de sauver ce membre de la famille il doit retrouver Kaz un certain jeune homme qui est planqué entre ses zoos machin bidule il doit le sauver et du coup le ramener sauf que la mission ne va pas être évitante elle est un petit peu beaucoup périlleuse et en plus de ça il se rend compte qu'il n'a pas le temps d'écouter les états d'âme de cette personne quand il va le retrouver et comprend encore moins l'attirance qu'il y a entre lui-même et ce jeune homme en fait donc du coup il est un petit peu perdu mais le temps court il doit se dépêcher s'il veut lever la malédiction que pèse sur le certain neveu je crois que c'est un neveu exactement j'ai un gros doute je ne sais plus oui un neveu adoptif bravo moi un neveu adoptif et il a intérêt de se manier le popotin voilà un petit peu pour le pitch et ça a l'air super intéressant on parle aussi de fae enfin il y a pas mal de créatures cas il serait ce qu'on appelle un sabadine mais je ne sais pas ce que c'est exactement enfin il y a vraiment beaucoup apparemment de créatures de cas en tout cas qui sont évoquées et je trouve ça super intéressant dès que les univers ils sont bien construits bien ficelés ça donne envie très clairement celui-ci j'ai envie de le lire et comme je vous l'ai dit bookmark ils ont un petit peu trop mis le paquet là pour ce mois de juin on a donc terminé avec les nouveautés et je vous invite à poursuivre cette vidéo avec les suites de saga j'ai changé de tête c'est normal petit problème technique j'ai dû malheureusement arrêter mon tournage hier mais je le reprends aujourd'hui pour continuer cette vidéo-ci en espérant que vous soyez toujours à fond dans celle-ci tout d'abord le 1er juin donc déjà sorti vous avez le deuxième tome de la saga de larmes et de cendres c'est signé par Oksana Hope et c'est à retrouver aux éditions Plume Blanche on va donc évoluer ici avec Polonia et sa soeur pour qui et toute sa famille n'importe qui d'ailleurs pour qui le chef suprême et tout ils doivent tout à cette personne s'ils arrivent à vivre à survivre etc et en fait apparemment à un moment Polonia et sa soeur vont se retrouver dans un espèce de subterfuge qui font que finalement elles vont découvrir des choses et est-ce que finalement ce fameux chef suprême il leur doit tout qu'en est-il de lui est-ce qu'ils auraient pas accès à la liberté autrement finalement ce sont des questions qui sont posées et abordées dans le premier tome je n'ai pas le premier tome dans ma palle même si je suis très intriguée de toute façon quand il s'agit des éditions Plume Blanche je pense que vous le savez je ne suis pas neutre je n'ai pas un jugement impartial là-dessus mais ce titre m'avait énormément interrogée et peut-être que je craquerai prochainement je ne sais pas en tout cas le tome 2 est déjà là en parlant de tome 2 qui est déjà là et bien je vous propose de poursuivre donc avec le deuxième tome de 365 jours c'est signé par Blanca Lipinska à retrouver aux éditions Hugo dans la collection New Romance c'est le 3 juin je ne voulais pas vous dire de bêtises ça sort donc le 3 juin et on est du coup dans la suite directe de ce fameux premier tome où en fait on est dans une histoire d'amour une dark romance pour le coup où finalement vous avez un monsieur qui appartient à la mafia donc un mafieux finalement qui va kidnapper une demoiselle puisqu'en fait il en est dingue et il lui laisse 365 jours où en fait elle est à sa merci et il ne la force à rien soit disant je sais pas en tout cas ce qui est vrai ou pas et il lui dit de toute façon dans 365 jours tu seras libre si tu veux mais tu m'aimeras donc tu resteras voilà un petit peu le pari fou que se lance cette personne-ci moi j'ai vu du coup le film sur Netflix ça fait un bail sincèrement il y avait eu pas mal comme je vous ai dit de soucis de consentement entre autres avec d'autres problèmes autour Annex moi je me pose la question de savoir si c'est quelque chose qui est propre à Netflix ou si c'est vraiment représenté dans le roman après je me dis que comme c'est de la dark romance il y a moyen que ce soit finalement dans le roman en tout cas quand je lirai je vous le dirai pour que les personnes qui sont vraiment gênées par ces thèmes-ci si je peux vous faire quelques trigger warning qu'est-ce que j'ai dit ? je sais pas je sais que des fois ce mot je le mange enfin bref si je peux vous faire quelques triggers je le ferai afin que vous ne soyez pas lésés par cette lecture à cette même date il y a le tome 4 de la saga Briar University de L. Kennedy toujours aux éditions Hugo à retrouver prochainement c'est une série off une série annexe par rapport à off campus que je ne connais pas du tout alors du coup le fait que je vois un petit peu partout Briar University de représenter ça m'interroge énormément du coup sur la saga off campus est-ce que vous l'avez lu est-ce que vous avez apprécié puisque si c'est le cas je pense sincèrement que finalement je vais m'orienter vers celle-ci à un moment donné je sais que de L. Kennedy j'ai aussi une autre saga d'elle dans ma palle où on a des Monsieur Torsenis sur la couverture ça vous aide énormément n'est-ce pas ? je crois qu'il y a The Goal des choses comme ça comme titre et je ne connais pas du tout l'autrice ni sa plume ni son univers mais j'ai besoin que vous m'orientez donc moi je vous donne l'information de la sortie et vous vous me donnez en échange votre avis sur du coup la saga principale toujours le 3 juin on va pouvoir retrouver la suite de la saga jeunesse signée par notamment Michel Bussy il s'agit donc du tome 2 de Néo c'est à retrouver toujours aux éditions Pocket Jeunesse je me souviens que dans cette histoire on parle d'un Paris qui a été dévasté où il n'y a plus que des enfants et en fait vous aviez deux clans vous aviez les enfants assez prestigieux qui vivaient au sein du Grand Paris dans les bâtiments et vous aviez plutôt les autres enfants qui vivent un petit peu dans la nature et je sais plus si c'est une question de meurtre ou si il y a quelque chose en tout cas il y a une anguille sous roche comme on dit et le fait est qu'en fait les deux clans vont donc se créper le chignon et c'est un petit peu l'histoire qui est dépeinte dans le tome 1 de Néo je ne peux guère vous en dire plus puisque je ne l'ai pas lu Michel Bussy est un auteur qui me fait un petit peu peur comme notre cher Guillaume Musso pour ne citer que par exemple je ne sais pas forcément un livre vers lequel j'irai mais je crois qu'il a eu quand même un succès assez sympathique ce roman donc voilà si vous attendiez la suite et bien dans quelques jours quoique 1, 2 non demain demain je crois que c'est demain demain n'attendra plus que vous je vous propose de terminer du coup avec cette date du 3 juin avec notamment le tome 2 de la saga Ceux qui ne peuvent pas mourir de Karine Martin à retrouver l'édition Gallimard Jeunesse j'ai le tome 1 dans ma pile à lire puisqu'en fait le résumé m'avait beaucoup intriguée on est face finalement à des affaires un petit peu occultes on est au coeur du 19ème siècle et on va donc suivre Folt qui est un enquêteur pas comme les autres qui n'est pas humain et qui est envoyé par quelque chose d'assez solennelle dirons-nous pour enquêter et traquer tous les égarés en fait ce sont des créatures qui se cachent sous l'apparence d'humains donc des licanthropes par exemple des choses comme ça et en fait il va prendre sous son aile une petite orpheline nommée Rose c'est très très mal vu par ses employeurs mais il va faire du mieux qu'il peut pour s'occuper de cette demoiselle-ci et vont donc être envoyés ensemble au Finistère pour justement élucider une affaire et le fait est qu'apparemment là-bas il va y avoir un certain nombre de soucis qui vont donc se rajouter à tout ceci voilà pour le synopsis comme je vous ai dit j'ai le tome 1 dans ma palle je ne l'ai toujours pas lu et je l'ai depuis un petit moment je l'avais vu dans les premiers bouquins que j'ai acheté mais je ne l'ai pas acheté tout de suite il me semble que je l'ai acheté bien plus tard et le fait est que ça m'a toujours intriguée ce petit résumé avec ce côté vraiment fantastique dans l'histoire même voire fantasy puisqu'en fait c'est ancré dans l'univers tout du moins Fox ça l'est est-ce que pour la demoiselle rose ça l'est ou non ? allez savoir mais je suis contente qu'il y ait déjà le tome 2 j'ai plus qu'à me secouer le bas des reins ne pas faire coin coin mais surtout lire ce fameux bouquin oh ces rimes c'était pas voulu alors là je pense qu'on est face à un livre qui a été repoussé puisqu'il s'agit du tome 3 de Fallon Academy de Leia Stone à retrouver aux éditions Bookmark je vous en ai parlé dans les sorties notamment du mois de mai donc je pense qu'il y a eu un décalage ou alors c'était les boucs en mai et le papier en juin souvent c'est comme ça avec Bookmark ils font un petit décalage entre les e-books et les versions papier le fait est que dans cette histoire-ci il y a eu un combat entre les anges noirs et les anges de manière générale les démons je crois que c'est les démons les anges enfin bref il y a eu un combat et du coup si vous voulez ça a propagé justement ces ondes un petit peu démoniaques et ce qui fait qu'en fait les humains sont désormais ailés et en fonction des ailes on va dans différentes catégories d'écoles et ici notre jeune protagoniste a des ailes noires donc en fait elle doit intégrer une certaine école qui n'est pas forcément super qui fait d'elle qui montre qu'elle d'elle finalement que les dons qu'elle a reçu sont négatifs plutôt que positifs puisque ça aurait pu être des dons des anges et en fait ça va pas se passer comme ça il y a un ange déchu qui va se battre pour elle pour qu'elle aille à la fameuse Foreign Academy une académie très prestigieuse et finalement on va pas trop comprendre pourquoi il va avoir toute une histoire avec ce jeune homme avec la Foreign Academy etc etc donc là on est déjà au tome 4 je ne sais pas s'il y en a d'autres ou pas par la suite moi c'est une saga qui m'intrigue vraiment beaucoup et j'ai entendu de merveilleux échos sur celle-ci mais le souci avec les éditions Bookmark c'est que je veux lire beaucoup trop de sagas je sais pas vous mais ils ont un de ces choix dans leur catalogue c'est tellement dur de choisir enfin la rationalité là clairement elle m'a quittée je sais pas si je pourrais faire des choix chez eux un jour le 10 juin il y a une sortie très attendue et là je pense notamment beaucoup à ma choupette Alison donc à l'idée libre puisque en fait il y a le 10 juin le tome 2 de la saga Vampyria de Victor Dixon à retrouver du coup chez Robert Laffont dans la collection R cette histoire avec des vampires qui finalement correspondraient à la monarchie de l'époque et je n'en sais guère plus je ne me souviens plus exactement du pitch je sais juste que ma choupette a adoré cette lecture-ci ça fait partie des rares qu'elle a acheté et lu dans la foulée et en fait elle a adoré plus 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 elle attend cette sortie avec impatience je n'ai toujours pas découvert Victor Dixon en tant qu'auteur c'est pas bien je sais j'ai Fobos dans ma palle j'ai Extincta ou Cogito non j'ai Cogito dans ma palle aussi et j'en ai un plutôt qui se nomme Animal la premier tome de la saga Animal j'ai plein de Victor Dixon et je ne l'ai toujours pas lu Vampyria ça viendra peut-être par la suite j'ai déjà de quoi faire mais en tout cas comme je sais que c'est apprécié j'espère que vous serez ravis de pouvoir vous procurer prochainement le deuxième tome à cette même date on a un écrit signé par Kay Bromberg qui est également assez attendu puisqu'en fait il s'agit du tome 4 de la saga Play Hard à retrouver aux éditions Hugo et là ce coup-ci en fait dans chaque tome vous avez une demoiselle une frangine qui est là pour essayer de ramener un joueur de sport très important puisqu'en fait ils sont dans une agence sportive de leur papa je crois et à chaque fois les soeurs ont un rapport avec un personnage qui va se transformer en romance et ici on va suivre du coup la dernière frangine qui va devoir elle s'occuper d'un joueur de baseball donc on part sur ce sport-ci ma petite déception de la saga c'est que le basket n'est pas représenté je suis trop triste il y a énormément de sports plutôt américains anglais qui sont représentés je sais qu'il y a du baseball il y a du football américain tout ils auraient pu mettre le basket quoi enfin c'est quelque chose de très entre guillemets cliché chez eux aussi c'est un sport qui est énormément représenté et pratiqué et pourquoi ils l'ont pas mis je ne sais pas je n'attendais que ça non mais je pense sincèrement que je finirais par découvrir cette saga puisqu'elle a l'air vraiment génialissime encore une fois de très bons échos donc ça y est le dernier tome de la saga arrive sur les tables petit bond d'une journée pour retrouver le 11 juin prochain le tome 2 d'une saga signée par Anna Clestel j'espère que je prononce bien son nom autrice française à retrouver aux éditions Inception avec comme je vous ai dit le deuxième tome de la saga Eden Island on est typiquement dans ce genre finalement je crois qu'on peut même dire une dystopie ici puisqu'en fait on va suivre une demoiselle qui vit sur Eden Island Eden Island c'est l'île parfaite où la beauté règne où la paix règne etc et on va suivre une demoiselle qui va faire genre une méga grosse soirée pour passer du coup à ce qu'on appelle l'âge adulte et sur cette fameuse île vous allez avoir un protagoniste masculin qui va doucement s'amener qui va un petit peu lui ouvrir les yeux et finalement lui dévoiler tous les côtés sombres de cette île comment est-ce qu'elle va réagir ah je sais pas ce que je vais vous dire comment est-ce qu'elle va réagir comment est-ce qu'elle va comprendre les choses sans sortir est-ce qu'elle va les accepter les assimiler je suis très curieuse j'ai pas du tout lu ce tome-ci de chez Inception encore une fois ma choupette Alyssa l'a lu et elle a beaucoup aimé c'était sa première lecture chez cette maison d'édition-ci et moi vous savez que de toute façon que ce soit Plume Blanche ou Inception je l'aimais beaucoup en avance sur ma chaîne puisque j'aime énormément leur contenu et puis chez Inception Ophélie est vraiment adorable comme tout je vous le dis tout le temps mais c'est sincère et j'espère découvrir cette saga je ne vais pas lui dire puisque j'ai déjà beaucoup de tomes à lire de chez eux j'ai le tome 3 des Arcane Némera j'ai le tome 1 de la saga surnaturelle partie 1 et j'ai aussi à la croisée des rêves pardon le nouveau de chez Inception et j'ai beaucoup à faire mais Eden Island il a l'air vraiment pas mal je le sens vous voyez je le sens je le traque celui-ci vous connaissez vous l'attendez tout ça tout ça puisque le 17 juin il y a le tome 2 de la saga Nevernight signé par Jack Christophe à retros éditions de Saxus toujours dans les éditions brochet et relier toc toc pour le plus grand plaisir de tous les lecteurs je n'ai pas lu le tome 1 de Nevernight j'ai quelques retards un petit peu sur les bouquins de Saxus que j'ai j'aimais bien être au goût du jour au début puis finalement je me suis laissée emporter j'ai acheté tous ceux qui sortaient et je les ai pas lus pour autant voilà Nevernight en faisant partie je sais juste qu'on va suivre une demoiselle qui pour se venger va intégrer ce qu'on appelle une école une académie pour devenir assassineuse voilà c'est tout ce que je sais je sais que par contre ce tome ça passe ou ça casse alors après pour la saga en général c'est trop tôt pour le dire puisqu'il n'y a que le tome 1 qui a été édité pour le moment mais c'est vraiment du ça passe ou ça casse et apparemment ce qui dérange beaucoup vous savez c'est ces fameuses notes de bas de page de 3 pieds de long alors oui ça peut couper une lecture donc j'apprécie en un petit peu mais en même temps les univers un petit peu dark comme ça ne me gênent absolument pas donc je suis très curieuse de découvrir vraiment cette saga il y a déjà le tome 2 même si j'aurais pas lu le tome 1 le jour de la sortie je l'achèterai vous savez que moi et les éditions Tok Tok on y fait pour être ensemble voilà donc je peux pas le laisser passer sous peine qu'après ils soient en rupture oh 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 on en est donc déjà à la partie poche vous allez voir c'est la partie où il y a le moins de choses à vous développer dans cette vidéo aussi mais il y en a quand même quelques-uns qui méritent un petit coup d'œil donc je vous propose d'en continuer tout de suite avec ces quelques parutions-ci tout d'abord on va pouvoir retrouver en poche le dernier tome de la saga Les Faucons de Ravera c'est signé par Melissa Caruso et ça sortira du coup le 2 ou 3 le 2 juin prochain on t'y sèche bonjour je l'ai toujours pas lu du coup cette saga même si j'ai le tome 1 dans ma palle et en plus il m'a été offert par ma petite choupette durant Noël dernier je m'en souviens de ce fameux colis avec une petite figurine Disney dedans c'était beaucoup trop chou et je suis très intriguée par cette saga de fantasy sincèrement je ne sais pas comme beaucoup finalement ce qui me bloque de les lire c'est simplement le temps et que finalement on les range et puis elles sont peut-être plus mises en avant pour nous et il y en a d'autres qui arrivent et qui arrivent et finalement on les met de côté dans une petite boîte et à chaque fois le fait de vous les ressortir de cette petite boîte pour vous parler des sorties etc ça me les remet en tête et j'aimerais beaucoup découvrir cette saga qui a l'air super intéressante par contre là je ne saurais pas vous dire l'univers très sincèrement je suis désolée mais pour n'importe quel bouquin comme toutes ces vidéos-ci vous avez tous les liens en barre d'informations n'hésitez pas à les checker à cette même date il y a du coup en poche qui sort et c'est une saga qui m'intrigue beaucoup le premier tome de la saga Everless de Sarah Holland donc là on est dans un univers de fantasy où finalement tout s'échange avec le sang notamment avec ce qu'on peut extraire du sang et en transformer en métal et en fait on va suivre Julie qui pour protéger son père et payer les dettes va donc finalement faire une saignée et va surtout essayer de trouver un boulot pour essayer de payer toutes ses dettes et on va justement parler de cette fameuse ville cette fameuse ville Everless je ne savais plus le titre n'importe quoi Everless en réalité est quelque chose qu'elle connait elle ne se souvient plus trop du pourquoi du comment mais elle vient de là avec son père et ils ont dû fuir cet endroit et le fait est que elle va du coup être engagée par la famille la plus riche une des plus prestigieuses pour être une domestique et il faut à tout prix qu'elle garde le secret de son identité puisque si on la découvre gare à elle elle risque pas mal de choses derrière alors je sais pas quel est ce mystère autour de l'identité de Julie quelle est sa place dans ce rôle dans cette... non pas dans ce rôle quelle est sa place dans cet univers dans ce monde et dans ce récit je suis super curieuse de découvrir ça j'ai toujours pas craqué sur cette duologie puisque c'est Everless et Evermore les deux tomes mais le fait est que ça m'a toujours titillée pour ne pas dire autre chose et je trouve ça super intéressant je sais pas si vous avez déjà lu encore une fois ce tome 1 ou même la duologie n'hésitez pas à rebondir comme toujours est-ce qu'il vaut vraiment le coup d'oeil on est sur quelque chose d'assez connu où finalement vous avez tout ce système de magie via le sang mais moi je m'en fiche ça marche toujours aussi bien sur moi il n'y a pas de problème le 3 juin il y a également le premier tome de la saga la villa aux étoffes c'est signé par Anne Jacobs et ici on va le retrouver du coup chez les maisons d'édition 10-18 on est typiquement pour vraiment vous simplifier le résumé dans un style un petit peu la chronique des Bridgerton mais du point de vue des domestiques ici on va donc suivre Marie qui est finalement une orpheline et qui va être engagée comme domestique auprès d'une certaine famille et là tous les domestiques tout le monde s'affaire finalement à cette nouvelle saison de mariage puisque en fait Katharina il me semble que c'est ça la fille donc de la personne c'était pas un duc mais voilà de la personne de la famille grosso modo la personne haut placée et B doit se marier et tout le monde est dans les préparatifs sauf que le papa lui il s'en fout il ne prête pas attention à tout ça jusqu'au jour où il va rencontrer Marie et quand il va rencontrer Marie les choses vont changer et en fait on va se poser la question surtout ici de qui est Marie qui est cette orpheline finalement quelle est son histoire etc et ça a l'air vraiment super sympa à chaque fois que je vois des gens parler de cette saga-ci qui est édité en brochet aux éditions de Charleston si vous préférez le grand format à chaque fois ça m'intrigue ça me titille et depuis que finalement je vois que j'apprécie beaucoup tout ce qui est roman romance historique celle-ci elle reste dans le coin de ma tête et là elle se rempoche chez 10-18 qui font de très belles éditions qui plus est on est en train de me servir le livre sur un plateau d'argent je pense c'est un signe il faut que je craque le 17 juin prochain on a une trilogie au complet qui sort si je vous dis Lynn Mattson est-ce que ça vous parle un petit peu je ne sais pas puisqu'en fait on va pouvoir retrouver la trilogie de la saga Neil chez Pocket Jeunesse donc les 3 tomes vont être réédités en version poche j'ai le tome 1 dans ma palle et je me souviens approximativement du résumé puisqu'en fait on est face à des personnes qui se retrouvent comme par magie finalement sur une fameuse île et le seul moyen d'en sortir c'est de franchir une porte les portes bougent tout le temps et à chaque fois il n'y a qu'une personne qui peut franchir cette porte et ils ont un certain laps de temps pour la franchir au-delà duquel finalement ils seront morts tout simplement donc vous avez tout ce côté finalement où est-ce qu'on s'entreturait pas pour passer dans la porte et pour sauver sa peau voilà c'est des choses qui arrivent je crois qu'il n'y a que des adolescents et pas d'adultes qui peuvent franchir en tout cas qui arrivent à cette île-ci je ne sais pas je ne suis pas sûre de cette information-ci mais il me semble voilà mais ça a l'air super intéressant enfin ce côté un petit peu bah c'est un espèce de Hunger Games de course à la vie etc en tout cas c'est quelque chose c'est moi qui me papillite et qui me donne un petit peu d'intérêt et d'intrigue pour ce roman-ci je vous le dis mais c'est la dernière fois si vous avez lu des bouquins surtout rebondissez dites-moi moi j'ai le tome 1 dans ma palle et encore une fois j'ai très envie de découvrir sinon il ne serait pas là vous êtes quasiment arrivés au bout de cette vidéo-ci puisqu'on va partir sur plutôt tout ce qui est graphique désormais j'en ai sélectionné pas mal je verrai un petit peu comment est-ce que je vous organise ça puisque je ne veux pas trop vous embêter avec ça de toute façon vous le savez je sectorise un petit peu de toute façon je segmente surtout la vidéo pour que vous puissiez trouver les choses qui vous intéressent vraiment et les personnes qui sont arrivées jusqu'ici ce sont des personnes qui sont notamment intéressées également par tout ce qui est manga, bd et compagnie tout d'abord vous pouvez retrouver dès aujourd'hui le 8ème tome de la saga de l'atelier des sorciers c'est de Kamomèchirama il me semble de tête et c'est aux éditions Pika j'aime tellement cette saga qui était absolument géniale autant du point de vue scénaristique que des graphiques qui sont à souligner vraiment c'est une beauté pour les yeux c'est vraiment des moments d'extase et des moments finalement d'évasion garantie avec cette histoire alors pour essayer de ne rien vous spoiler le tome 1 on suit du coup une petite fille qui est très intriguée par la magie sauf qu'en fait on ne peut pas apprendre la magie on est une personne avec la magie donc on est sorcier ou on ne l'est pas en fait du coup elle regarde ça de loin et elle en est triste jusqu'au jour où finalement elle va voir quelqu'un utiliser de la magie et elle va comprendre le système de la magie elle va se dire punaise ah ouais on peut faire ça elle va essayer de faire ça ça va avoir des retombées catastrophiques sur une des personnes de sa famille et du coup elle va essayer de faire de son mieux pour apprendre correctement la magie et surtout pour essayer de sauver cette personne voilà un petit peu pour le pipitch je vous assure que c'est une histoire qui vaut le coup d'oeil autant comme je vous ai dit scénaristiquement parlant que graphiquement il y a tout ce qu'il faut si vous aimez voilà ce genre de manga un petit peu doux sans grosse bagarre mais pour autant il y a une intrigue il y a quand même des choses attention faut pas croire foncez elle est géniale cette saga toujours à cette même date vous avez le dernier tome si je ne me trompe pas de la saga de la saga de Promised Neverland à retroédition casée c'est pas Kamomé Shirama ce coup-ci bah ça se trouve je dis Kamomé Shirama pour l'atelier des sorciers c'était pour The Promised Neverland je suis en train de faire un chemilbic dans ma tête mais on s'en fiche de toute façon vous avez toutes les informations depuis tout à l'heure je sais pas pourquoi je me casse les fesses mais The Promised Neverland je vous le dis quasiment à chaque sortie c'est finalement la saga qui m'a fait plonger dans l'univers des mangas et j'ai adoré je suis pas du tout à jour vraiment pas je crois que j'en suis au tome 12 ou 14 quelque chose comme ça mais le fait est que j'aime profondément cette saga et quand j'ai vu la couverture je me suis dit mon dieu ça va finir comme ça ah trop bien mais maintenant il faut que je rattrape mon retard pour voir un petit peu les péripéties et que je clôture cette saga que je chéris énormément le 3 juin une autre petite nouveauté aux éditions Ki-Woon il s'agit de Lonely World le premier tome encore une fois une nouvelle saga qui a l'air super intéressante on va suivre une petite fille qui se retrouve toute seule dans une ville dans une ville où il n'y a que des espèces de golems ce sont des créatures finalement qui ont été créées par les humains pour les servir et il ne reste que ça dans cette ville et tous l'ignorent sauf un ne va pas l'ignorer elle va donc se rapprocher de lui il va la ramener finalement dans la maison de son maître sauf qu'il ne se rend pas compte qu'en fait il n'y a plus du tout d'humain il ne se rend pas compte que son maître n'existe plus et quand la petite fille va lui dire il va activer son programme d'autodestruction elle va paniquer c'est la dernière personne qui prend soin d'elle qui est là pour elle elle va du coup lui proposer de protéger une personne de la protéger elle il va accepter et on va suivre un petit peu ces deux êtres un peu particuliers dans cet univers où finalement il n'y aurait plus qu'une petite fille comme personne représentante de l'humanité ça a l'air super bien Ki-Woon je suis absolument fan à chaque fois de leur graphisme en termes de manga c'est canon canon je pense par exemple au carnet de l'apothicaire enfin c'est superbe à chaque fois ce qu'il nous présente et je suis sûre que cette saga va nous réserver aussi des petites beautés dernière sortie pour ce 3 juin on a à faire un petit one shot ça fait du bien il s'intitule mon frère c'est otaku et c'est un autre édition komiku là on va avoir affaire à une soeur qui est désemparée à l'idée que son frère reste cloîtré dans sa chambre il n'est pas sorti de sa chambre depuis 4 ans il ne veut pas à l'extérieur il ne veut voir personne et elle s'inquiète énormément pour lui jusqu'au jour où en fait elle va se rendre compte que son frère est une star il est en fait ce qu'on appelle un mangaka mais amateur où il dessine ses propres trucs il publie ses propres trucs sur internet et ça marche du tonnerre et en fait vous allez avoir une énorme convention à laquelle finalement elle va tout faire pour l'emmener pour lui promettre d'essayer de sortir du coup de chez lui et elle va tout faire cette petite soeur pour l'aider autant dans le répondre aux personnes dans les dessins et tout et ça a l'air d'être une merveilleuse histoire entre un frère et une soeur et qui plus est cette façon finalement d'être reclue chez soi de refuser de sortir de ne pas aller voir du monde d'avoir cette peur finalement cette anxiété ça a l'air vraiment super vraiment super encore une fois la couverture trop belle donc komiku de toute façon c'est un petit peu en dessous de ki-hun selon moi en termes d'illustration mais souvent c'est super beau et là en tout cas ça a encore l'air de nous envoyer du lourd le 4 juin on retrouve le tome 5 de la saga Gypsy Aquarium MacMail aux éditions Vega j'ai les 3 premiers tomes dans ma page je vous en avais parlé dans un reading vlog puisqu'en fait il y avait des promos pour découvrir cette saga les 3 premiers tomes étaient chacun à 3€ donc un peu plus de moins 50% sur un tome c'était super intéressant j'avais donc tout raflé les 3 premiers tomes mais je ne les ai toujours pas lus à ce jour je sais qu'on est dans cette histoire où on va suivre un garçon qui va évoluer dans un aquarium et on va voir un petit peu toutes ces créatures ces animaux etc les dessins sont incroyables à pouvoir avoir feuilleté du coup les mangas je peux vous assurer que les dessins ce sont des sacrés claques après je pense pas que ce soit un manga qui va nous réserver une intrigue de dingue et des péripéties encore une fois de dingue mais plutôt qui va être contemplatif et qui va être une espèce de petite balade pour le lecteur qui c'est qui attend ce livre le 9 juin prochain le tome 4 de Heartstopper de Alice Oseman à retrouver aux éditions Hachette bah il me semblait vous en avoir parlé le mois dernier donc peut-être qu'il y a eu encore une sortie de décalé le soleil est en train de se fiche de moi je deviens jaune je deviens bleue tout va bien mais vous savez que cette saga est énormément appréciée où on parle beaucoup de relations M&M je crue comprendre qu'est-ce qui dérange un petit peu c'est que finalement il y a beaucoup de personnages qui arrivent beaucoup de relations qui sont un petit peu mises à côté de la principale et que ça en fait un petit peu trop quelque part c'est trop en mettre pour trop en mettre ça a dérangé quelques lecteurs sur les derniers tomes j'espère du coup que le tome 4 donc surtout sur le 3 il me semble que le tome 4 va remonter le truc moi je n'ai lu que le tome 1 et même si les dessins c'est pas ce que je préfère je les trouve très simplistes l'histoire est vraiment trop mignonne donc si vous avez envie de découvrir une petite romance entre deux jeunes hommes l'un qui s'accepte et l'autre qui ne sait même pas qu'en fait il peut avoir des sentiments pour une personne du même sexe que lui foncez parce que c'est vraiment bien mettre en lumière bon après c'est le tout dans un univers assez bisounours je préfère vous prévenir le 9 juin prochain je vais vous parler d'une petite bd le tome 1 d'une nouvelle saga intitulée le manoir Sheridan c'est à retrouver aux éditions au vent d'ouest et là on nous promet un truc un petit peu frissonnant un petit peu à la Tim Burtonesque sincèrement on est dans cette histoire où Daniel va voler quelque chose il va fuir en traîneau et va se retrouver finalement plongé dans le lac gelé il va être tiré in extremis par une demoiselle qui va du coup l'emmener dans ce fameux manoir des Sheridan et Daniel finalement va se balader dans le manoir et va avoir accès à une aile qui lui est strictement interdite où il va découvrir une demoiselle qui est dans un état un petit peu particulier il va commencer à se poser des questions sur toute l'étrangeté sur tout le côté paranormal de ce manoir et de ces personnes il sera apparemment attiré par quelqu'un on parle de sentiments amoureux je ne sais pas si c'est envers la personne qui l'a sauvée ou l'autre personne qui vit dans l'aile interdite allez savoir mais ça a l'air super bien un petit peu horrifique un petit peu glaçant je sais pas mais Vendouest en plus c'est une maison d'édition que j'aime beaucoup en termes de BD donc je pense que ça peut être vraiment quelque chose de super intéressant et la couverture encore une fois je suis désolée mais moi je trouve que ça envoie vraiment du lourd bon alors là je suis trop contente puisque le 11 juin on a le tome 2 de la saga des sœurs Grémillé aux éditions Dupuis qui va du coup sortir j'ai adoré le tome 1 les graphismes sont vraiment géniaux et on suit 3 frangines et on se posait la question dans le tome 1 d'une photo qui a été retrouvée dans les affaires de leur maman d'une personne finalement qui ne connaissent pas qui ne comprennent pas qui c'est et finalement il y a tout un mystère et toute une intrigue sur la découverte de cette personne-ci donc en fait on suit surtout une sœur qui met en lumière ce problème et qui va tout faire pour comprendre la chose et là on suit une autre sœur plutôt dans une querelle amoureuse avec son premier petit copain si j'ai bien compris moi j'adore de toute façon j'ai trouvé les graphismes incroyables la colorimétrie est très bien utilisée et le jeu de couleurs est vraiment sublime permet vraiment de peaufiner et d'embellir cette histoire comme il faut donc là je suis très excitée je pense que ça se ressent pour cette sortie bon bah il y a une saga où je suis toujours pas à jour parce qu'en fait je ne l'ai pas commencé puisque le 16 juin prochain on a le tome 4 de la saga Magic Knight Array et enfin je ne sais pas si je voulais mettre un autre mot qui va sortir chez Pika donc c'est de Clamp et Clamp va à pas mal finalement de titres qui ressortent aux éditions Pika dans des éditions très belles améliorées comme Showbiz par exemple et comme Cap Catorn Cap Catorn comment on dit Cap 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 Cator Sakura c'est mieux comme ça je connais pas enfin je connais que de nom mais j'ai jamais vu Sakura rien du tout ne me jugez pas mais en tout cas voilà il y a déjà le tome 4 je suis pas à jour du tout j'ai rien commencé sur cette saga ni sur Showbiz et il y a déjà 6 tomes sur Showbiz il y a le 4ème qui arrive de Magic Knight Rare Earth beaucoup trop de tomes là de Clamp il faut vraiment que je me remette d'écart toujours à cette même date une autre BD on a le tome 1 de la saga La Moïra qui va du coup sortir aux éditions Gléna je pense que vous connaissez ce roman écrit par Henri Lovenbrook j'espère qu'on dit son nom comme ça je suis désolée si je l'ai écorché en tout cas moi j'en ai entendu parler j'ai vu aussi également le roman il m'a beaucoup titillé je ne l'ai pas pris il y a déjà du coup enfin déjà il n'est pas tout jeune ce roman mais en tout cas il y a la version illustrée via une bande dessinée qui va du coup paraître aux éditions Gléna et ça peut être super intéressant pour ceux d'entre vous qui ont adoré cette saga ou ce tome non ça doit être une saga d'ailleurs et qui veulent continuer finalement de partager cet univers et de se sentir bien et bien il y a la BD qui arrive prochainement moi je pense que je commencerai par le roman en tout cas le 16 juin on a le premier tome de la saga L'île aux escaliers qui est à retrouver aux éditions Moonlight qui va du coup paraître et on est dans un côté un petit peu vraiment sorcellerie qui m'intrigue beaucoup apparemment les personnes qui arrivent sur cette île-ci ne peuvent pas en partir tant qu'ils n'ont pas trouvé ce qu'ils ont perdu en arrivant et tout en haut d'une montagne d'une colline il y aurait une fameuse sorcière qui pourrait peut-être éclaircir les choses et on va suivre différents personnages et apparemment il y en a même un qui va arriver et qui va en tout cas tout remettre en question pour notre protagoniste principal et j'aime beaucoup ce côté un petit peu mythe avec ce côté également quelque chose de perdu quelque chose qu'on a semé quelque chose qui nous manque et qu'on doit finalement compléter pour pouvoir quitter cet endroit ça a l'air super intéressant je sais qu'il y a déjà trois tomes qui a été paru en tout cas au Japon est-ce qu'il y en aura plus ou non ? je ne sais pas mais vraiment cette saga encore une fois je ne sais pas mais je la sens bien toujours en date du 16 juin on a le tome 3 de la saga I fell in love after school qui va du coup sortir toujours aux éditions Pika on est dans cette petite histoire de shoujo où en fait vous avez un frère qui est coach d'une équipe qui va faire de sa soeur la manager chose qu'elle ne veut pas au début et en fait il va lui demander de finalement essayer de trouver ce joueur une fois qu'ils l'ont trouvé il va lui demander de faire en sorte que ce joueur vienne jouer dans l'équipe elle va tout faire pour sauf que ce joueur ne veut pas et du coup elle va faire en sorte de se rapprocher de ce mystérieux jeune homme voilà on a tout ce côté sportif ce côté école et ce côté shoujo réuni moi je trouve que ça fait vraiment un très 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 bon mélange je sais que ma petite Soli de Livrement Addict l'a lu le tome 1 sûr elle a acheté le tome 2 je ne sais pas si elle l'a encore lu je ne suis pas sûre mais elle a beaucoup aimé à tel point qu'elle a décidé du coup de craquer sur la suite donc j'espère sincèrement moi aussi passer un très bon moment de lecture avec qui plus est le tome 3 qui arrive très très bientôt on peut retrouver aux éditions Mayan dès le 19 juin prochain une nouvelle singa intitulée Nos Différences Enlacées donc qui dit saga dit premier tome et là on va être dans une romance FF entre deux femmes et vous avez l'une d'elles qui est un peu plus jeune qui a des tatouages des percings qui vraiment se prend pas la tête et qui est à la cool et à côté vous avez cette femme d'affaire toujours habillée de manière droite stricte etc et un petit peu si vous voulez deux personnes que tout oppose et finalement qui vont vivre ensemble et qu'on va suivre dans cette construction de l'amour entre eux et ça a l'air super intéressant j'ai pas beaucoup lu de romance FF et pour autant c'est un sujet que j'aimerais beaucoup découvrir en littérature et je pense que ce manga-ci peut très bien s'y prêter en tout cas la couverture est superbe et nous promet de superbes dessins également dans le manga on termine du coup cette vidéo avec une nouvelle saga elle s'intitule réincarner dans un autre monde c'est à retrouver aux éditions d'Elcourt Tonkam dès le 30 juin prochain et là on est dans cet univers où finalement un jeune homme va basculer dans un autre univers justement un univers qui s'apparente énormément aux jeux vidéo où il y a des stats etc etc et il va trouver notamment ce qu'on appelle un slime alors je sais pas si on dit un slim ou un slime j'ai envie de dire un slime une espèce de petite créature toute je sais pas toute comme une pâte à prout un peu vous voyez un peu ce genre de petite créature ouais c'est super bien comme image et du coup il va l'apprivoiser il va devenir dresseur il va progresser dans le jeu jusqu'à devenir un érudit etc etc ça me fait énormément penser à une autre saga super connue dont le nom m'échappe pareil où en fait vous avez un jeu vidéo vous pouvez y plonger et vous avez dedans plein de choses à faire et tout c'est super intéressant alors je pense pas au film de Ready Player One je pense à une autre saga pareil d'animation japonaise qui est sortie autant au grand écran du coup qu'en manga c'est Sword Art Online voilà je pense que c'est un peu dans la veine de Sword Art Online par contre là les graphismes encore une fois enfin je pense que je les ai sélectionnés aussi pour ça les mangas je vous avoue mais ça a l'air super et je vais suivre ça de près je sais que les éditions des courtes en cam sont pas forcément évidentes à trouver donc faudra vraiment passer commande précisément auprès de votre libraire ou d'un site revendeur pour que vous puissiez vraiment le découvrir et bien voilà Kimi Chou cette vidéo est à présent terminée maintenant que je suis bien toute jaune toute marron avec ce soleil qui n'a ni queue ni tête et qui n'arrête pas de me faire changer de couleur j'espère que vous aurez passé un agréable moment et surtout que j'aurai pu aiguiller vos futurs achats qui sait vous le savez je fais des vidéos très complètes et très longues mais c'est surtout pour vous permettre à vous d'en sélectionner un maximum en tout cas d'avoir vraiment un éventail des prochaines sorties pour faire votre petite sélection telle une petite personne avec son panier au marché qui va acheter ses légumes le samedi matin voilà cette comparaison est absolument géniale je reconnais pardon je pars un petit peu loin je pense que c'est la fatigue on ne m'en veut pas en tout cas moi j'adore vous tourner ces vidéos aussi même si elles me demandent énormément de temps et de travail et je vous avoue que là par contre l'avoir fait en deux jours et bien ça m'a été extrêmement positif puisque d'habitude je m'étale pas du tout autant sur les résumés que ce soit des poches des suites ou des mangas et là j'ai eu envie de le faire je l'ai fait et je trouve que c'est plutôt chouette donc peut-être que je le ferai sur différents jours de tourner cette vidéo aussi afin que pour moi ce soit plus buvable tout simplement allez je vous embête pas plus j'espère du coup que vous allez me partager un petit bout de votre sélection je vous fais des gros bisous et surtout comme d'habitude prenez soin de vous ciao tout le monde toujours à messe toujours à messe Kimberly je me brin je me brin